Bonjour tout le monde, c'est Gaëtan Roussel. Me voici donc en Bretagne. La Bretagne que j'ai beaucoup sillonné avec mes camarades de Louise Attac ou en solo durant différentes tournées. Toujours très très bien accueillis en Bretagne, vraiment. Ici on aime la culture, on aime la fête. Tellement bien accueillis que je me suis dit que peut-être je pourrais m'installer ici. En tournée, on ne s'arrête jamais vraiment, on passe d'une ville à une autre et je m'aperçois aujourd'hui que la Bretagne, je ne la connais pas si bien que ça. Alors, pour choisir mon prochain pied-à-terre, je me suis dit que le mieux, c'était de me faire aider par quelques amis artistes qui, eux, ont déjà posé leur valise ici et que peut-être ils pourraient me faire découvrir leur Bretagne. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Raphaël. Là, je roule vers Paimpol. Paimpol, c'est dans les Côtes d'Armor et c'est la ville dans laquelle il m'a donné rendez-vous. J'avoue que j'ai hâte de savoir ce qui va me faire découvrir, bien évidemment. Et comment ? On va le découvrir parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion là où il m'emmène, pas de voiture, je ne sais pas, à pied, à vélo, je ne sais pas, vous allez voir, moi aussi je vais voir. Ce que je sais par contre, c'est qu'il adore son coin, c'est un petit coin de paradis et je suis sûr aussi que comme d'habitude, on va faire un petit peu de musique à la fin. C'est parti. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine Ça n'en vaut pas la peine Bien sûr Que les montagnes sont belles Bien sûr Qu'il y a des vallées Bien sûr Les enfants sautent sur les mines Bien sûr Dans une autre vallée Bien sûr Que les poissons froids Bien sûr Se traînaient là Dans la mer Bien sûr J'ai encore moi Comme un go avalé De travers Ne partons pas fâchés Ça n'en vaut pas la peine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voyage Oui Très bon voyage Très bon voyage Très Allez installe-toi Merci Alors C'est bien C'est très confortable Ça va Tu vas voir C'est très agréable C'est super ton vallée Pourquoi tu m'as donné rendez-vous à Paimpol ? À la gare de Paimpol Parce que c'est là que le train arrive pour aller à Bréa À Bréa À Bréa On va passer par le petit port Et ensuite il y a l'embarcadère Qui se trouve à l'Arc West D'accord Et à Bréa Tu as acheté une maison Ouais on a acheté une maison à Bréa Il y a quelques années Vous connaissez ici ? Moi j'avais comme ça un souvenir d'enfance J'avais un copain de mes parents Qui s'appelait Loïc Caradec C'était un grand marin Qui est mort en mer Dans la route du Rhum Dans les années 80 Très jeune Ouais 38 Et je me rappelle On allait passer les vacances chez eux Quand on était petits Et je me rappelais de cet air fin De ces ports avec les bateaux Et ça m'avait laissé une empreinte Comme l'endroit où je me sentais le mieux au monde Et du coup je cherchais Et on cherchait Mélanie Bretonne d'origine Sa avant-mère Parlait vraiment le breton Et puis je sais pas On avait tous les deux Un peu une attirance pour cette région Un amour pour cette région Spécialement la Bretagne Nord Qui est très sauvage Comme ça Qui est moins construite Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde Donc La Bretagne ? Ouais Vraiment C'est On m'a dit cette phrase C'est important d'avoir un arbre quelque part Je me suis dit C'est vraiment C'est vrai ce truc là Ouais ouais je partage Moi on m'avait dit quasiment la même phrase Avec cette idée plutôt d'armure Donc c'est plus la protection Mais cette idée d'endroit où on peut se poser C'est important d'avoir une armure quelque part Ouais Mais cette idée de se poser C'est un type qui s'est fait un sécouf Écoute toi tu es sur une île Tu es quasiment corsaire Non mais c'est vrai que c'est merveilleux d'avoir un accès à la nature C'est incroyable Moi je suis né vraiment à Paris Je suis un enfant de Paris Je suis né dans le Mes souvenirs d'enfance Mes odeurs d'enfance C'est les odeurs du Ouais des quartiers de Paris quoi Ouais urbain Beaucoup de voyage tout de même avec tes parents Quand tu étais jeune Vous avez l'âme de voyageur Ici et là Mais ils bossaient beaucoup mes parents Donc on partait 2-3 semaines l'été Et sinon j'étais Ou bien je partais en colonie de vacances Et on me foutait à la montagne Et j'avais le cafard Tu vois Dès 4-5 ans On m'envoyait en colonie de vacances Ça ça te l'était le cafard ? La colonie de vacances J'ai jamais J'ai pas connu ça Mais je comprends J'étais tout le temps en colo Et ouais Et j'aimais pas Tu vois Je me sentais reléguer quoi Et puis sinon c'était vraiment Mes odeurs d'enfance Tu vois C'est l'odeur du café quoi Tu vois l'odeur du café L'odeur du percolateur Du flipper C'est l'odeur du flipper L'odeur du flipper Ça c'est mon odeur d'enfance Là c'est bien Une chanson là Ouais Grandma's hands Claped in church on Sunday morning Grandma's hands Played a tambourine so well Grandma's hands Used to issue out a warning She'd say Billy don't you run so fast On était en train d'acheter cette maison Exactement au moment où on enregistrait l'album Qui était ensemble Puisqu'on l'a dû l'acheter en septembre Et la première nuit où on a emménagé dans cette maison C'était on sortait de studio Pigalle ensemble Ouais c'est sûr On est partis directement à la mer C'était la tempête On portait des espèces de caisses partout Parce que là on le voit par beau temps Mais il y a souvent quand même des tempêtes du mauvais temps Mais c'était magnifique Les souvenirs C'est merveilleux C'est peut-être le plus beau souvenir de ma vie Je me souviens de Une petite photo que tu m'avais envoyée De ton piano arrivant Ton outil de travail Ouais le premier truc qui est arrivé Voilà c'est ça C'était important Ouais c'était important Et puis il arrivait dans un conteneur Et du coup au début le conteneur C'était dans le jardin Je jouais du piano dans le conteneur Moi c'est cette photo là que j'ai Ouais c'est merveilleux Tu vas voir C'est rien de plus beau J'ai hâte de voir Rien de plus beau On va laisser ce van plutôt confortable Et on va aller sur une île sans voiture Exactement Il n'y a pas de voiture Tout le monde circule en vélo Ou à pied Et les gens qui travaillent sur l'île Ont le droit à des tracteurs Que c'est beau Je prends souvent les pieds dans ces arceaux Ouais ouais je vois Je fais attention Il y a combien d'habitants sur l'île à l'année ? Peut-être 400, 350 Ça a dépeuplé au fil des années Être sur une île c'est quand même un vrai C'est un choix marqué je trouve Tout le monde rêve toujours d'avoir une île C'est comme un rêve de petit garçon Quand t'es gosse On disait qu'on était sur un radeau Tu vois tu t'es sur le plumard Et tu te dis Putain ça c'est un radeau C'est le même rêve Bien sûr Ça me fait penser à ça Je me permets d'en parler Parce que tu l'as connu aussi bien que moi Alain Bachoun Tu te rappelles pas Dans une chanson de Bleu Pétrole Que j'avais faite avec lui Il y a cette idée On dirait que les pirates nous assiègent On dirait que notre amour c'est le trésor C'est un genre ce que tu me dis Sur cette idée de quand t'es gamin Ce que tu vois On dirait que les pirates nous assiègent On dirait que les pirates nous assiègent D'accord Quel beau bateau dis donc Un animal il fête Ouais La mer Moi c'est ce qui me plaît le plus au monde Et qu'est-ce que ça te procure ? Ça fait rêver tous les gosses du monde Et ça continue à te faire rêver ? Je veux dire dès que je suis sur un port Je regarde tous les bateaux On s'imagine Tu t'imagines les histoires On s'imagine Ouais Et puis comment on peut partir Non non c'est la mer quoi Vraiment c'est la mer Il y a un truc assez symbolique de prendre ce bateau. J'en parle dans certaines chansons du dernier ferry pour le paradis. Bien sûr, tu en parles dans ton tonnerre album. On va la chanter d'ailleurs. Avec bonheur. J'avais même cité Bréa à un moment dans la chanson. Tu vas voir, je vais te faire cette version là. Le train du soir file vers toi. Où est-ce en Bréa? Tu vent dans les cheveux. Et le bruit des oeciaux. Mes souvenirs qui sont au feu. La mer se retire. Le train du soir file vers toi. Derrière les campagnes. Le dernier ferry pour le paradis. La compagnie des soldats du corail. Qui boivent, qui chantent. En arrivant, t'es différent à l'intérieur. Ça te change. Ouais, je suis comme un chien que tu vas mettre dans les bois. Vraiment, quand j'arrive, je colle ma tête à la vide de la fenêtre. Je me mets à te baver. Tu vas voir. Je me mets à te baver. J'essaie de goûter au plaisir de faire l'aller-retour comme si j'habitais là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je te suis, moi, Raphaël. Je sais pas si je me perds tout le temps, moi, tout à fait. Ici? Partout, dans la vie. Partout. Moi, je peux me perdre à Montmartre, quoi. Moi, c'est sûr, mais moi, j'habite pas à Montmartre. Russes, moi, je suis, moi, j'habite pas à Montmartre. C'est sûr, mais j'habite pas à Montmartre. C'est le phare Dupont. Le phare Dupont, c'est ça ? Oui. Là, tu viens souvent ? Là, je viens, ouais, de temps en temps, ouais, j'aime bien. Oui, j'adore. C'est vraiment un très bel endroit. Ouais, c'est mal. De toute façon, tu vois, là, regarde, c'est la Thunera, quoi. Ça me fait penser, je te dis, ça me fait penser aux steppes de mes origines. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, tu me disais ça, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. J'ai lu une interview dans Le Monde il n'y a pas longtemps avec une phrase que l'éditrice avait mis en chapeau qui m'a interpellé. où tu disais que, durant ton enfance, il y avait comme une injonction à la réussite. Par les études, après, quand tu lis l'article aussi. Je dirais que, dans la famille de ma... Mon père, c'est des intellectuels. Ça, c'est pas de doute. Tu vois, ils font tous des très bonnes études et il y a une vraie, effectivement, quoi. C'était une injonction. Ils venaient de milieux, du côté de mon grand-père, milieu populaire. Et c'était par les études qu'on pouvait s'élever, quoi. Toi, t'étais fait pour ce système, tu penses ? Je crois pas. Non. Je crois pas. Moi, j'ai pas fait des grandes études du tout, mais j'ai fait un peu des études, comme ça. Je passais mon bac et ensuite, j'ai fait des études de droit, quelques années, mais j'étais pas fait pour ça. J'étais comme un somnambule, tu vois. C'était comme un train qui partait et que moi, je restais sur le quai. Je pense que beaucoup de jeunes ont eu cette sensation. Oui, oui, oui. De tout le monde avancer, avec des projets, des choses très précises. Et que toi, t'es vraiment comme sur un quai. Tu vois tout le monde qui sait faire et qui est comme si t'avais aucun plan, aucune direction. Et t'as beaucoup oscillé entre tu faisais du droit et tu disais qu'est-ce que je pourrais faire ? Ou la musique, elle était déjà là ? À quel âge t'as eu une guitare dans les mains ? Oui, non, je faisais de la musique. Moi, j'avais une guitare dans les mains à 12, 13 ans. Ah oui, c'est tout. Non, c'est pas si tout que ça. Mais juste pour revenir sur ce truc d'injonction à la réussite, c'est... Je sais pas, c'est dans une famille, tu sais aussi, tu prends une place en fonction de celle qu'on te laisse, quoi. C'est toujours un peu comme ça. Et moi, j'avais un peu cette place-là, j'avais pas d'autre choix, quoi. Tu veux dire, quelle place ? La place, celle que tu as pris ? C'est-à-dire dans une fratrie, tu vois, quand t'as des frères et sœurs. Si t'en as un qui déconne ou, tu vois, t'es obligé de combler, tu vois, ou des choses comme ça. Et la musique, toi, c'est quelque chose qui a été accepté tout de suite ? On a un petit côté de Gaulle sur la langue, non ? Tu te vois pas ? Si, un peu ça. Déjà, moi, la famille de mon père, la famille de ma mère, elles n'ont aucun rapport. Elles sont très différentes, tu vois. La famille de mon père, c'est justement très intellectuelle. La famille de ma mère, ils sont assez punk, assez... C'est des joueurs, c'est des gens vraiment qui flambent tout. Et quand ils ont tout perdu, ils se tuent, quoi. C'est vraiment la manière de vivre dans cette famille, tu vois, un peu. C'est assez extrême. Et dans aucune des deux familles, il y avait un truc de musique, en tout cas, c'est sûr. Mais moi, qu'est-ce qu'ils ont dit mes parents ? Ils n'ont pas dit grand-chose. Ils étaient contents que je fasse un truc qui me plaise. Après, comme ils ne savaient pas comment marcher ce milieu, et... Ils se faisaient du souci, toujours un petit peu, parce que, tu vois, on a envie que les gars soient heureux, qu'ils ne se plaintent pas, qu'ils ne se foutent pas dans les trucs. Mais après, quand j'ai commencé à en vivre, qu'ils ont vu que j'étais heureux avec ça, ils étaient fiers, ils viennent au concert, ils viennent toujours au concert. Ils sont très heureux pour moi, tu vois. Au contraire, peut-être même, ils se sont dit, pourquoi son âme est faite, tu vois. Alors, je ne sais pas si l'âme, c'est un mot qu'on peut utiliser, mais on peut l'utiliser. En tout cas, je l'entends, moi, je vois. Et bien, voilà, on est au bout. C'est bon. Ici, quand il y a des tempêtes, c'est très tumultueux. C'est très, très, très... énervé, quoi. On a déjà parlé, et ça, c'est une notion que j'aime bien, cette idée de groupe. J'ai eu un groupe une fois avec un copain du lycée, justement, qui est devenu écrivain. On était trois dans le groupe. On était souvent en désaccord sur le répertoire. Sur le répertoire à reprendre ou à écrire ? Tout, désaccord sur tout, vraiment. Non, c'était... On commençait par poser nos guitares et on disait non. Je disais non. Ils disaient non. On était très têtu, tous les deux, donc... C'est ça qui vient fait que... Moi, je disais, je veux chanter. Ils disaient, moi aussi, je veux chanter. Alors, on chantait en même temps. Mais on chantait en même temps des chansons différentes. Vérédique. Vérédique. Alors, on n'a pas fait beaucoup de concerts. Non, non. On chantait en même temps. Ah, c'est bon ? Elle est belle, elle est belle. C'était un beau concert. Ah, ouais. Ça, c'est beau, ça. Donc, ça, ça t'a... Vacciné. Ça t'a vacciné. Je suis dit, plus jamais de groupe. Plus jamais de groupe. C'est ça qui fait que tu es solo. Personne ne veut jouer avec moi. Je te crois pas. Si, tu y fais l'âtre au code de l'avoine. C'est pas solitaire, tu me disais. Non, pas du tout. Moi, j'aurais cru, moi, que t'aimais bien être un petit peu seul ou décelé. Peut-être les gens pensent que je suis tout seul ou que je me pose des questions métaphysiques et je ne m'en pose pas, tu vois. Je ne suis pas à me demander qui était en premier la poule ou l'oeuf, du tout. C'est pas le genre de truc que j'essaie de régler. Mais moi, je te connais, donc je sais. J'aime bien, moi, être avec les gens. J'aime bien les copains. J'ai des bons copains. J'ai des relations... Je crois que je construis des relations solides avec les gens, tu vois. J'ai des amis. Moi, je ne doute pas une seconde. Ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps envie. Moi, je suis comme toi. Moi, je crois que je la fuis un peu, cette solitude. À part ces moments de musique, je crois que je les aime de plus en plus. Où la construction se fait un peu tout seul. J'aime que les heures défilent. Les suspendre un peu, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une grande joie. Et puis, c'était vraiment incroyable. Le concours des nouvelles. Je suis obligé de te demander ce que ça a fait à l'intérieur de toi. Je suis très fier. Je suis très content. C'était quand même la classe. Ça m'a vachement ému. Autant les prix, par exemple, « Victoire de la musique » ou des trucs comme ça, peut-être que j'étais trop jeune, peut-être que ça ne veut pas beaucoup d'importance. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas toi comment c'était, mais ça n'en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, je serais très content d'être honoré. Je veux dire, je suis vaniteux comme tout le monde. mais peut-être même plus que tout le monde. C'est important que ça fonctionne pour toi, un disque ou une... Ouais, je veux dire, on a envie que ça marche, les trucs. On a envie que ce soit écouté, que ce soit aimé. On est blessé, je trouve, quand on fait un disque qu'on trouve beau et que les gens le... J'ai lisé il n'y a pas longtemps une phrase d'Alain Souchon qui disait que si on ne veut pas de ma chanson, c'est comme si on ne voulait pas de moi. Tu veux dire comme se prendre une veste, quoi ? Ouais, ouais, voilà. Je m'en suis pris des vestes, moi. Et c'est pas fini. On a à tous pris des vestes. Et comment tu vis ça quand tu prends la veste ? On prend tous, hein ? Ouais, c'est pas grave, mais bon, il faut s'en prendre avec panache peut-être aussi, même. Mais pardon, je t'ai détourné du livre. Je ne sais pas, faire un livre, ce n'est pas la même... Ça ne m'a pas fait pareil, moi, que faire un disque dans ce que tu mets de toi, je trouve. Quand on fait des chansons, je ne sais pas, on exprime un truc très simple, quoi. On a 8 lignes ou 10 lignes ou 12 lignes. Alors que quand tu fais un livre, tu peux faire parler des personnages qui ne sont pas d'accord. Déjà, ça, c'est génial. Tu vois des gens qui se contredisent, des gens qui ont des points de vue différents, exprimer des paradoxes. Et je trouve que ça, c'est merveilleux. Justement, c'est très complexe, quoi. Et est-ce que c'est les mêmes thèmes sur le deuxième... Il est assez mystérieux et c'est peut-être comme si ça parlait du même personnage à différentes époques de sa vie. C'est comme si... Tu veux dire de nouvelle en nouvelle ? Oui. C'est comme si on pouvait soi-même se croiser. C'est comme si toi, tu pouvais croiser le petit garçon que tu étais quand tu auras 80 ans. Tu vois, je ne sais pas quoi. D'accord. Mais là, c'est intéressant de se... Tu dirais quoi, toi, Raphaël, si tu croisais Raphaël qui a 10 ans ? Tu lui dirais quoi ? Oui, je ne sais pas. Je lui dirais que... Il faut avoir un bon cœur. Je pense que c'est... Je ne sais pas, je l'aimais bien, le mec à 10 ans. Je le trouvais sympa. Je dirais que je suis ton instinct. Je suis ton instinct. Sois gentil avec les gens. Ne juge pas, tu vois. Et puis... Et puis, je ne te plains pas aussi, peut-être. Je dirais, tu vois, ne te plains pas. On n'est pas là pour se plaindre. Il y a une phrase... Je crois que c'est Jean-Louis Trentignon qui cite cette phrase. Je trouve assez merveilleuse. Il ne faut pas trop se plaindre parce que 90% des gens n'en ont rien à foutre et que les 10% qui en ont quelque chose à foutre, ça leur fait plaisir. Ouais, je lui dirais de se marrer, tu vois, vraiment. Et puis, ce que je préfère chez les gens, c'est l'humour, je crois. Mes fils, ils sont très marrants. Tu leur apprends, enfin, apprendre. C'est eux qui m'apprennent. C'est eux, ils sont beaucoup plus drôles que moi. C'est pas difficile, mais je veux dire, ils sont irrésistiblement drôles. Ils se lèvent. Et ça, c'est merveilleux. Ça m'a intrigué comme phrase. J'ai lu que tu avais une certaine admiration, je sais pas si c'était le bon terme, pour ce monsieur qui vient de décéder, qui était le baril de la reine Elisabeth, Philippe. Philippe d'Edimbo, bien sûr. J'adore. Non, mais je connais pas. Oh putain, c'est difficile d'être plus chic que Philippe d'Edimbo. J'ai découvert, en fait. J'ai regardé cette série, tu vois, The Crown. Et il est chic ? Toi, tu fais attention à ce qu'on veut dire ? Moi, j'essaye de pas en lait dire la rue, déjà. Je m'arrête à ça. Je m'arrête à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'emmène faire un tour en bateau. Allez. Si, je le retrouve. Qu'est-ce que tu me dis ? Si, je le retrouve, mon bateau. T'as besoin d'aide ? Ça va, je crois. Il faut que je le retrouve juste. C'est celui-là. T'es chargé. En fait, attends, garde ta guitare à la main parce que ça cogne un peu. D'accord. Tu vois, sur les... Ok, mais je vais prendre la tienne si tu veux. C'est bon, c'est bon, ça... C'est bon, ça... C'est ok ? C'est parfait. Ça, ça peut pas tomber. Ça, ça peut pas tomber. C'est un peu pitoyable, là, tout ça. Non, on est bien, là. T'as une gueule. On est bon. Allez. Ça va pas se faire tremper. Et on y va. Allez, salut, les mecs. Tien, vas-y. On le voit, ton bateau d'ici ? Il est là-bas, en face. D'accord. Tu vois, c'est le plus loin, là. Ici, il y a eu beaucoup d'histoires de résistances, ici. Il y avait énormément de résistances qui passaient de l'Angleterre à ici, tu vois. On a une très grande résistante sur l'île. Ah oui ? Qui s'appelle Marie-Josée Chombardelot. D'accord. Elle a, je crois, peut-être 95 ans ou 96 ans. Mais elle est magnifique. C'est une pensée incroyable, tu vois. Elle est brillante. Là, tu as ton armure, tu vois. Ah voilà. Comment ça va être un peu... Tu vois, je l'ai, mon armure, mon refuge. Alors, attends. J'ai mis les deux guitares là, je ne sais pas si c'est bien. C'est top. Ouais. Alors, tu me dis si... Moi, je suis heureux de t'aider. Ça, c'est un casier ? Ça, c'est un casier, ouais. Ah ouais, super. Tu vois. Ici, tu as la boîte. La boîte. La boîte, c'est le poisson pourri. Ah ok. Ah ouais. Ok. Que ce soit... Tu as appris... Tu connaissais déjà tout ça, toi, avant de venir d'arriver ici ? Non, non, non. Non, t'apprends sur le tas ? Ouais. Ah oui, totalement. Ouais, mais c'est bien. Totalement sur le tas. Avec un secours vide. Toujours avec un secours vide. Ouais, mais tu sais jamais ce que tu peux croiser. On pourrait mettre un truc dedans. Et on est bon. Magnifique. Où est-ce que tu m'emmènes ? Alors... Il faut se faire le carpe. Ouais. Tu vas voir, c'est un petit passage là. Parce que tu sais, avec la marée, c'est un... On va le voir sur la carpe. Ça fait quoi, toi, le grand large ? Genre l'inconnu, l'abandon, le réconfort, le quoi ? Le repos du guerrier ? Quand tu vas, quand tu pars, comme ça. Oh, là, c'est pas le grand large, là. On fait des balades, là. Non, non, je veux dire, cette idée de boire. Ouais, c'est génial, quoi, d'être sur l'eau. Ici, tu sais, c'est vraiment... Tu te sens bien, vraiment, quand t'es sur l'eau. Je sais pas, il y a un truc, enfin, tu te sens bien partout, mais... Chaque fois que tu prends le bateau, je sais pas, t'es heureux. Moi, je suis heureux. Déjà, je suis un peu heureux, même quand je prends pas le bateau. Mais je veux dire, quand je prends le bateau, je suis... Ah ! Putain. Tu vois. Donc, tu vois, c'est là, c'est là d'où l'on vient, l'arc-ouest, tu vois. L'arc-ouest, ok. Ouais, dans la petite hanche, tu vois, c'est très protégé, le port-clos. Ouais, donc c'est jamais très venté. Alors que là-bas, tu peux te prendre des... Ouais. Ça dégage une telle liberté, je trouve. Ouais, c'est merveilleux. Voilà, il y a quelqu'un qui se baine, c'est ça ? Ouais. Ça, c'est courageux, ça, un nageur. Ah oui, mais elle est à combien, la flotte, là ? Elle est à 10, quoi. 10, ouais. 9-10, quoi. Alors là... Tu te sens autochtone, là, quand tu viens, maintenant ? Dans la main, avec les gens, non ? Non, j'adore les gens, je me sens, mais je suis un total touriste, quoi. Je veux dire, je suis un vacancier. Après, les gens ici, ils sont très... Je sais pas, personne ne te fait sentir que tu n'as pas ta place, quoi, tu vois. Non, non, les gens sont... Tu n'as pas cette idée, il n'y a pas cette idée-là, ici ? Non, non, mais dès le début, les gens sont très gentils. Ouais, d'accord. Il y a un truc, je ne sais pas comment dire, ils sont très tolérants. C'est une terre de tolérance, la Bretagne, de toute façon, tu vois. Je sais pas, ici, tu regardes aux élections, tu n'as pas d'extrême, par exemple. Ça n'existe pas, tu n'as même pas une voie pour un extrême. Tu vois, c'est un... Sur cette île, par exemple, alors, soit les 400 personnes, tu pourrais voir un mec qui est enragé. Et non, il n'y en a pas. Tout le monde se demanderait qui c'est au marché, d'ailleurs. Eh ben, il n'y en a pas, tu vois. Tu vois, on croirait que ça n'existe plus, un truc comme ça, regarde ça. Regarde ça. C'est fou. C'est fou. C'est très bon. Et c'est, t'as raison, on dirait que ça n'existe plus. C'est la Hollande, il y a une siècle, quoi. On dirait, tu vois, c'est magique. C'est contemplatif, toi, tu t'assierais comme ça ? Très contemplatif, très contemplatif. Tu aimes ça ? Oui. Je peux observer le monde tout le temps. J'ai un peu plus de mal à intervenir dans le monde, tu vois. Contempler, c'est complètement ma nature. Dès qu'on intervient, on brise un peu l'équilibre des choses, on change, on altère tout, tu vois. C'est pas faux. Bon, alors là, on va traverser les cailloux et ensuite, on va aller à Lézardrieux, c'est en face. Ouais. Tu vois, un petit chenal, tu vois, c'est très beau. Je vais te montrer la maison de Georges Brassens. Ah, oui. Alors ça, c'est quelque chose, tu vois. Une maison où il habitait souvent, tu veux dire... Ouais, ouais, je crois qu'il a les dix dernières années de sa vie, il passait tous les étés là-bas, il passait énormément de temps. Tu savais pas qu'il avait une accroche ici aussi ? Ouais, elle est là-bas, la maison Brassens, mais tu vas voir, on va sortir des petits cailloux, là. Ouais. Si on mettait une musique, on mettrait quoi, là ? Comme ça. Ouais, je mettrais la cavatina de John Mayers, le Deer Hunter, tu sais, la musique du voyage au bout de la nuit. Ouais, au bout de l'enfer, pardon. Ah, ouais, 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 je vois très bien, allez. Je vais jouer à la guitare. Alors, on n'est pas très loin de chez Georges Brassens. Ah, monsieur Brassens. Ça fait partie de sa culture musicale, Brassens, moi. Depuis petit, j'adore Brassens. C'est-à-dire, j'aime le rock, quoi, tu vois, nous, on vient du rock, vraiment. Ah, bien sûr. C'est notre... On a des points d'acquis assez anglo-saxo, aussi. Ouais, mais Brassens, tu vois, les deux-trois, la Brassens, Brel, Machin Ferret et tout. Ouais. Pour le coup, c'était un peu... En tout cas, Brel, même dans l'attitude, c'était un rocker. Enfin, si tant est qu'on puisse avoir une définition de ce que ça veut dire. Ouais, il est beaucoup plus rock que beaucoup de rockers, ouais. Ah, tu m'étonnes. Il n'y a pas photo. Même Brassens, à une époque, en fonction de ce qu'il disait, je veux dire, il n'était pas politiquement correct, le monsieur. Ah, non. Alors, la maison de Georges Brassens, elle est là. Je crois que c'est la maison avec les petits volets bleus, là, tu vois, la deuxième, là, juste au-dessus de... Pas la première ligne où il y a la voiture de rive, mais juste derrière. Ouais, je vois. C'est quelque chose, moi, ça m'émeut vachement, je sais pas, de savoir qu'il a été là, qu'il a écrit une sais combien de chansons, avec sa guitare, des chansons de Céleste, tu sais, des fois, quand j'achète une nouvelle guitare ou quand on... Tu vois, je me dis combien de chansons elle a en elle, tu sais, il y a un truc... Ouais, très bien, bien sûr. C'est très mystérieux, tu vois, et les maisons, c'est pareil, qu'on vient de... Tu n'as pas entendu parler de cette histoire de Bob Dylan qui s'était fait arrêter pour vagabondage devant la maison de Springsteen ? Non. Il s'est fait arrêter, il était avec sa capuche, comme ça, il traîne, tu sais, les Américains, ils arrêtent tout le monde tout le temps, de toute façon. Ouais, c'est bon. Et ils ont vu un gars qui traînait autour de l'ancienne maison de Springsteen, et c'était Bob Dylan, quoi, qui venait à regarder, je sais pas, quoi, comme un fan, quoi, tu vois. Mais c'était quand, ça ? 3-4 ans, quoi, il y a 3-4 ans, tu vois. Non, je sais pas, c'est... Ça, c'est... Avec ça, son houdre, là, ça capuche, là. C'est beau, ça. 1 jour sur 2, tu sors quand t'es là. C'est ce que tu me disais. Dès que je peux, ouais. Dès que tu peux. Dès que tu peux. Tu t'es déjà levé hyper tôt pour aller regarder ce qui se passait, sans que personne d'autre puisse le voir. Ouais. Moi, je suis matinal aussi, c'est un moment que j'aime bien. Je me suis devenu, quoi. Ouais. Je n'ai pas toujours été. Non, ben non. Alors, où est-ce qu'on va ? On va au Eau de Brea, une part magnifique que je t'ai montré tout à l'heure. C'est beau, quoi. C'est beau, ça, putain. J'ai fait une photo. Tu vois, Gaëtan, si tu peux aller accrocher un des barreaux. Donc, avec ça ? Non, non, juste attrape-le à la main, tu vois. D'accord. Attends, attends, fais garde. Ok, j'ai compris, excuse-moi. Tu vois, et après, j'irai l'accrocher. Et voilà. Magnifique. Alors, c'est comment, là-dedans ? Ça va, il n'a pas trop tapé ? Je crois pas, je crois que ça va. Je veux dire un petit, un peu de chips, moi aussi. Bien sûr. Merci. Bon. C'est profond, ici, l'eau. Non, là, c'est pas profond, là, regarde. Ça, c'est ma tête préférée. C'est laquelle ? Ça s'appelle « Je suis revenu », tu vois, celle-là ? Ouais, vas-y, je vous plaît. Un beau refrain. Ça, c'est ma tête préférée. C'est mon préféré. C'était une première fois et je prendrai très bien. Je suis revenu dans ma ville Familière jusqu'aux sanglots Jusqu'aux ganglions de l'enfance Jusqu'aux nervures sous la peau On n'est pas vraiment au bon endroit non plus, hein ? On voyage. Le petit jour de décembre Reconnais-le bien vite Au jaune d'œuf Dissous dans le goudron sinistre Je ne veux pas encore mourir De mes téléphones Tu as les numéros J'ai les adresses d'autrefois Je reconnais les morts à leur voix Comme ça. Super, vas-y, moi, je t'écoute, j'en suis heureux. Une, c'est bien sûr, on enchantille ensemble. On peut faire ça, regarde. Ça, là, on est vraiment dans le ton. Je voudrais retourner à la mer Les vagues où naissent les rochers La terre sur laquelle tu marchais Je voudrais retourner à la mer Le jour se lève entre les îles Et les milliards d'insectes antiques Sur les falais Sur les falaises immobiles Observe de loin l'Afrique Je voudrais retourner à la mer Les oiseaux qui tournent dans le vent Sans effort, sans mouvement Sur la courbure de la terre Là, on est dedans. Ouais. Alors, on va relever le casier Je vais relever un casier, ouais Exactement Tu dis quoi, toi ? J'ennuie, il n'y aura rien Moi, je dis une araignée C'est la période ou pas ? Je crois que ça commence dans 15 jours Mais il peut y en avoir Ouais, ouais Tous ces petits points C'est là où j'ai posé déjà des casiers Tu vois Lequel point ? Voilà, 12, 17, 11 Tout ça Ah oui, d'accord C'est à chaque fois que je pose des casiers Je mets un petit marqueur Donc là, on va chercher un des casiers ? Ouais, mais il est dehors Essaye d'attraper juste l'ossière avec ça Tu veux que j'attrape quoi ? Le fil ? Le fil, ouais Ça, c'est sympa, ça Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Moi, je dis rien Oh là, ça sent le casier vide Ah non Tu crois pas ? Non, mais une tête, c'est moi qui ai mis bien Non, regarde ! Ouais, non, mais c'est un petit craque ridicule C'est bon alors ? C'est pas vide ? Ridicule Faut le laisser en vie, alors ? Ouais, mais on va le reboiter On est bon Bah, on se rentre Allez Je me dis peut-être que quand mes enfants sont grands J'habiterai ici Dès qu'ils seront plus à l'école Ou qu'ils auront plus besoin de nous pour aller à l'école Déjà, le grand, là, si je l'accompagne à l'école, je pense qu'il me met une gifle Mais le petit... Quel âge a-t-il ? 12 ans Ah oui, c'est l'âge Et Mélanie te suivrait sans indiscrétion sur le fait de venir habiter ici, cette idée-là ? De quitter Paris ? Parce que c'est quand même... Toi, c'est ton ? J'espère, j'espère, en tout cas, je lui proposerai Si elle m'a dit non, je serais très emmerdeur Je me demandais si on pouvait peut-être rencontrer quelqu'un sur l'île Alors, je suis tout nouveau sur cette île, donc je connais pas beaucoup de gens Mais j'ai un voisin, je sais même pas comment je l'ai rencontré, non ? Je l'aime beaucoup, tu vois, déjà, il est né sur l'île Vraiment, ses parents avaient... Ce sont des îliens, et puis... Il est à... je sais pas quel âge il a, plus de 80 ans C'est un vrai western, ça C'est le paradis ici, n'est-ce pas ? C'est le paradis Je confirme, je connais depuis peu, mais je confirme déjà Bonjour, monsieur Bonjour, monsieur Très heureux de faire votre connaissance Surtout avec un temps pareil à Brea Raphaël m'a dit que cet arbre a été planté le jour de votre naissance Absolument C'est magnifique C'est un arbre qui est d'origine californienne Et il a poussé d'une façon formidable, pourquoi ? C'est dingue Eh bien, parce qu'à l'origine, lorsque mon père l'a planté A l'endroit où il se trouve Il y a une nappe phréatique qui descend de chez Raphaël Et qui est alimentée par toutes les pluies et des environs Et une petite montagne là Et il a pris des proportions considérables Et il est magnifique Ah, il est magnifique Et votre maison, elle était là, à la place du restaurant ? C'est mon grand-père qui a construit cette maison Et puis, par la suite, ma grand-mère a décidé d'en faire une guinguette Comme elle était pleine d'humour Et qui rencontrait beaucoup de gens, disons un peu snobs Qui venaient à toutes les vacances Elle appelait ça la potinière Parce que toutes les bourgeoises qui habitaient le pays En location ou propriétaires de maison De résidence secondaire Venaient l'après-midi boire leur thé Et se racontaient tous les potins qui existaient à tous les niveaux Je n'ai pas d'avantage Ah, potinière pour potins Les potins Exactement Alors, ce n'est pas un restaurant gastronomique C'est une guinguette de plage Mais moi, j'ai quand même 50 ans de cuisine Je sais faire autre chose que des moules, n'est-ce pas ? Et voilà, un emplacement magnifique Dans un cadre Et tout ça, c'est le guinguette Moi, je ne t'ai pas connu à la potinière Moi, je t'ai connu Toi, tu m'as connu retraité les gens Toi, je t'ai connu copain, quoi Ouais, ouais, ouais On a des crêpes le matin pour faire plaisir Faisant des dessins Bien sûr, on se voit à la pêche On se voit à la maison Ah oui, puis je vais casser la croûte avec eux de temps en temps Boire un pot Et voilà, on vit en bonne intelligence Parce qu'on est les bons voisins Merci pour cette bâche Je t'en prie Qu'est-ce qu'on joue alors ? On peut jouer des chansons à nous Ouais, des chansons à nous, c'est avec plaisir Moi, je vais être pour le train du soir Sur ton dernier Ok, le dernier ferry pour le paradis On peut le faire Voilà, on a parlé ce matin Ça marche très bien Et puis une vieille chanson peut-être Ne partons pas fâchés, si tu vois Ouais, avec plaisir On l'avait chanté à La Rochelle, celle-là ? On l'avait chanté à La Rochelle, celle-là ? Ouais, avec plaisir Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Je ne pleurerai pas Je ne pleurerai pas Non, je ne pleurerai pas Le train du soir File vers toi Où est-ce en bréa ? Tu vent dans les cheveux Et le bruit des essieux Me souvenirs Qui sont au feu La mer se retire Le train du soir File vers toi Derrière les campagnes Le dernier ferry Pour le paradis Pour le paradis La compagnie Les soldats du corail Qui boivent, qui chantent Et qui déraillent Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Non, je ne pleurerai pas Le train du soir File vers toi Sans direction Sans chauffeur Derrière le moteur J'entends battre ton cœur Le dernier ferry Pour le paradis Pour le paradis La mer se retire Cette nuit Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Non, 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 je ne pleurerai pas Peu de patience Comme l'eau coule Et se faufile Toutes les absences Un jour ou l'autre Se défilent Un peu de courage Quand les gens meurent Ou se détournent Toutes les pages Un jour ou l'autre Se tournent J'irai marcher au milieu de toi Lui raconter un peu de toi J'irai marcher, parler tout bas Et puis crier une dernière fois Un jour ou l'autre Un peu de courage Quand les gens meurent Ou se détournent Toutes les pages Un jour ou l'autre Se tournent J'irai marcher au milieu de toi Lui raconter un peu de toi J'irai marcher, parler tout bas Et puis crier une dernière fois Un jour ou l'autre Un jour ou l'autre J'irai marcher au milieu de toi Puis raconter un peu de toi J'irai marcher, parler tout bas Et puis crier une dernière fois Un jour ou l'autre Un jour ou l'autre J'irai marcher, parler tout bas J'irai marcher au milieu de toi Bien sûr Qu'on a perdu la guerre Bien sûr Que je le reconnais Bien sûr La vie nous met le compte Bien sûr La vie c'est une enclume Bien sûr Que j'aimerais bien te montrer ailleurs Bien sûr On ne ferait pas te fuir Bien sûr J'ai pas les moyens Et quand les poches sont vides Alors allons rire Ne partons pas fâchés Ça n'en vaut pas la peine Ça n'en vaut pas la peine Bien sûr Que les montagnes sont belles Bien sûr Qu'il y a des vallées Bien sûr Les enfants saoulent sur les mines Bien sûr Dans une autre vallée Bien sûr Que les poissons froids Bien sûr Se traînaient là Dans la mer Bien sûr J'ai encore moi Comme un gros avalé De travers Ne partons pas fâchés Ça n'en vaut pas la peine Ce n'en vaut pas la peine Non, 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 non Bien sûr J'ai la ville dans le vent Bien sûr J'ai vendu ma moto Bien sûr Je te trouve très jolie Bien sûr J'ai vraiment envie De te sauter Bien sûr La vie nous fait offense Bien sûr La vie nous fait misère Bien sûr Ça n'ira aussi vite Que le vent Bien sûr Même si on a bien souvent Rampé, rampé, rampé Ne partons Ne partons pas fâchés Ça n'en vaut pas la peine Ça n'en vaut pas la peine Bien sûr Je te trouve très belle Bien sûr Je t'emmènerai à la mer Bien sûr Une autre affaire Qu'à se saouler Bien sûr Attendre le jugement dernier Bien sûr Transplanter là-haut Dans le ciel Bien sûr Il paraît que ce n'est pas pareil Bien sûr Il paraît que la vie N'est jamais aussi belle Bien sûr Bien sûr Et dans tes rêves Et dans tes rêves Bien sûr Mais ça ne fait rien Bien sûr Ne partons pas fâchés Ça n'en vaut pas la peine Il paraît que les petits moineaux Il paraît que les petits moineaux Petits Petits Tout petits Tout petits Tout petits Tout petits Tout petits Tout petits Bien sûr Tout petit Tout petits Tout petits Mais nous partons pas fâchés Ça n'en vaut pas la peine Ça n'en vaut pas la peine Voilà c'est fini Merci pour cette belle journée Et ces belles rencontres Moi je repars vers d'autres destinations Les yeux et le cœur Plein de beaux souvenirs D'autres amis m'attendent Quai Navo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz